bon salut à tous j'espère que vous avez la forme pour attaquer 2023 en tout cas c'est ce que je vous souhaite et moi je vais commencer l'année avec une petite vidéo où je parle d'accessoires pour caméras 360 alors comme vous le savez en général l'accessoire de base indispensable c'est bien sûr la perche à selfie qu'on vient visser en dessous de la caméra 360 qu'on peut déployer comme ça et qui disparaît sur la vidéo finale mais des fois c'est pas suffisant ou il faut autre chose et on parle aujourd'hui de deux accessoires que je vous ai testé d'une part c'est le boîtier étanche pour la x3 qui sert à faire ça et d'autre part ce support là qui sert à faire ça je mets un time code sous la vidéo pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent on y va alors on commence par celui ci en fait c'est un support pour mettre une caméra 360 sur un sac à dos ça paraît tout con mais j'avais vu différentes vidéos de ce support là notamment à ski et j'avais voulu j'ai voulu le tester donc c'est ce que j'ai fait alors pas en ski malheureusement parce qu'en ce moment la neige est un peu pourrie sur les alpes maritimes donc je suis pas allé encore skier en 2023 mais bon dès que j'irai je vous referai un test en ski là j'ai fait du coup différemment j'ai fait en skate et en marchant donc cet accessoire il est en métal ici c'est vraiment super costaud il y a ici un support avec pas de vis pour accrocher une mini perche à selfie qui est fournie qui est ici là bon c'est un tout petit truc là un peu un peu en métal très très léger qui vient se visser là mais moi quand j'en suis servi j'ai utilisé directement la perche de base on va dire plus plus rigide plus costaud alors forcément du coup c'est un peu plus lourd et c'est mieux de le faire avec celle qui est fournie mais elle n'est pas extensible là quand vous faites ça c'est une longueur on va dire qui est fixe et qui ne bougera pas mais encore une fois vu que c'est plus léger il y aura moins de ballottement du support ensuite ici une clé qu'on dévisse et quand on dévisse on peut non seulement incliné plus ou moins le support comme ça au bas mais aussi à bouger la rotule qui est là pour choisir un angle différent par rapport à celui qui est on va dire rectiligne et quand on a choisi ce qui nous plaît on revisse et hop c'est fini on est prêt à partir franchement c'est super résistant c'est vraiment costaud c'est pas de la camotte ça tient vraiment très bien ensuite pour le fixer on a deux sangles en haut qu'on vient scratcher autour des bretelles du haut des bretelles du sac à dos en tout cas c'est ce que j'ai fait ça marche bien et quand c'est scratcher on peut venir ici régler la sangle pour mieux tendre tout ça et les sangles du bas il faudra trouver deux points d'appui deux points d'accroche pour ces sangles du bas j'ai fait des petits nœuds que je vais vous défaire de suite mais l'idée ça va être d'accrocher ça peut-être en bas des bretelles bref sur votre sac à dos trouver un point d'accroche pour ces deux sangles là avec les velcros qui vont se mettre comme ça et quand vous aurez accroché le tout après ici il y a une ceinture qu'on vient boucler sur ses abdos et qu'on vient tendre forcément plus ça va être tendu serré chacune des quatre sangles moins la caméra au final bougera donc pensez bien à bien vérifier faire peut-être un petit essai ou deux avant quitte à retendre après pour que ça marche bien alors deux points à bien avoir en tête quand on sert de ça c'est que d'une part comme je vous l'ai dit il faudra vraiment serrer au maximum et trouver des bons points d'appui en bas pour que l'ensemble bouge le moins possible et le second point c'est que quand vous serez quand vous aurez tout installé sur votre dos vous aurez la caméra qui sera derrière vous vachement loin et à moins d'avoir une souplesse d'épaule de malade vous ne pourrez pas accéder à la caméra on faudra la commander soit par le smartphone soit par une radio commande si vous en avez une mais en tout cas moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé soit par smartphone soit j'ai déclenché l'enregistrement de la caméra avant d'installer le sac mais voilà pensez-y si c'est pour du ski et que vous faites plusieurs descentes comme ça bien sûr il faudra enlever la caméra à chaque fin de descente avant de remonter sinon ça va vous gêner pour le télésiège par exemple et en plus il faudra avoir soit le smartphone soit une télécommande à portée de main pour pouvoir arrêter et mettre en marche l'enregistrement de la caméra alors j'ai vu différentes options similaires à la vente de marques différentes mais franchement celui-là à mon avis c'est vraiment celui qui vaut le coup parce que c'est vraiment mais super bien fini et on peut vraiment tout régler chaque sangle séparément sa longueur et tout franchement je vous conseille ce support là surtout pour le ski et encore une fois je le retesterai dès que je pourrais en ski maintenant on passe sur le second accessoire de la vidéo qui est ce boîtier étanche pour la x3 donc je vous rappelle qu'il y a un boîtier étanche par caméra donc vous en aurez un pour la one rs un pour la one x2 et il sera différent sur la x3 et on parle de ça maintenant en détail et pour ça on va aller un petit peu au bord de l'eau donc là on va ouvrir la boîte du dive case donc là le caisson étanche pour la 1.360 x3 donc je la pose de côté j'ai déjà ouvert à la maison j'ai pas tout pris c'est juste pour vous montrer ce qu'il y avait dedans parce que c'est quand même important pour certains trucs alors bon je vais sortir le caisson pour que vous le voyez dès le début ce caisson faut pas le rayer d'accord donc si vous le posez sur des cailloux comme ça ça va le rayer et après ça va pourrir l'image donc moi je vous conseille soit d'avoir une petite housse soit de garder cette petite pochette en plastique pour le poser en tout cas au moins provisoirement et à terme d'y mettre une housse donc ça on va le poser pour l'instant parce que ce que je voulais vous montrer un truc qui est important et qui est fourni donc c'est le support pour transformer de support gopro parce qu'à la base il y a un support gopro à pas de vis d'accord donc ce petit adaptateur il y a une vis comme une vis gopro en fait qui passe dedans et des fois quand on utilise ce genre d'accessoires et bien ce qu'on y monte tourne ça tourne autour c'est pas très même si on visse à fond en fait même en vissant à fond on n'arrive pas à faire un truc bien stable ça tourne toujours ici et c'est pour ça qu'ils fournissent cet accessoire qui sert en fait à venir se mettre on va venir le coller en fait sur les fixations ici et après ça va rajouter un peu de frottement et faire que l'ensemble va mieux tenir dans ce petit support là ça c'est un truc qui est important à avoir sous la main au cas où et bien sûr indispensable pour tout ce qui est caisson étanche différents petits inserts anti buée alors là il y en a combien il y en a un deux trois quatre qui sont aussi à mettre enfin mettez en un seul dans le caisson en même temps qu'on met la caméra dedans et après on a une petite pochette justement que je vais ouvrir cette pochette elle est fournie pour y mettre dedans le caisson étanche hop je prends ça voilà ça c'est le truc qu'il faut vraiment tout le temps utiliser pour ne pas rayer votre caisson étanche donc prenez l'habitude de bien la ranger là dedans alors maintenant on va poser la pochette ici et on va venir ouvrir un des inserts anti buée et le mettre enfin le préparer en tout cas à l'avoir sous la main pour le mettre avec la caméra dans le caisson étanche voilà ça on va l'ouvrir par les petits clapets qui sont sur le côté ici clic clac on sort ça donc vous voyez on a les boutons ici en façade qui servent à contrôler la caméra quand elle est dans le caisson donc pour mettre la caméra il faut bien sûr s'arranger pour avoir les boutons de la caméra qui sont du même côté que ces boutons du boîtier voilà comme ça c'est bon et sur le côté bien sûr ici on a les boutons aussi de commande forcément avant de verrouiller il faut mettre l'insert anti buée est-ce qu'il se cale sur un côté comme ça ouais nickel voilà comme ça là ça va absorber la buée quand on sera sous l'eau et éviter de pourrir l'image alors souvent dans ces caissons étanches on n'a pas accès à tous les boutons de la caméra ça c'est vraiment un point très positif qu'on ait vraiment quatre boutons sur le boîtier étanche j'ai mis un seul insert anti buée dedans faites des tests si jamais vous voyez qu'il en faut deux mettez en deux et ces inserts après on peut les faire sécher et s'en resservir c'est pas des trucs qu'on utilise une seule fois donc voilà pour cette partie là je vais pas mettre aujourd'hui enfin pour ce test je vais pas mettre les petites trucs pour pas que ça glisse là je vais juste mettre ça comme ça vite fait parce que j'ai une idée un petit peu originale vous avoue j'ai pas eu le temps de prendre tout ce qu'il fallait pour aller dans l'eau là les palmes et tout ça la combi et j'avais un petit peu la flemme ce matin mais on va faire un truc différent pour quand même faire de belles images sous marine sans avoir besoin de se mouiller et pour ça je vais utiliser un autre accessoire qui est la perche ultra longue celle ci celle là qui fait 3 mètres elle est monstrueuse je vais vous montrer comment ça marche et on va fixer donc le boîtier étanche de la x3 sur cette perche de 3 mètres la déplier et la foutre sous l'eau et on verra ce qui se passe c'est parti voilà là on va accéder à un petit coin bien sympa où je serai tout près de l'eau et je pourrais étendre la perche de 3 mètres là et on devrait avoir des fonds sympa à observer en 360 à la premier test on va le faire ici je vais commencer par allumer la x3 voilà et là on va déclencher l'enregistrement 5,7 k 25 démarrage c'est parti maintenant on va déployer la perche de 3 mètres et vous allez voir elle est monstrueuse forcément quand j'entrerai à la maison faudra que je la rince bien comme il faut parce que l'eau salée je suis pas sûr qu'elle aime trop voilà et du coup là j'ai plus qu'à me mettre dans l'eau et voir ce qu'il se passe donc là c'est pas la peine d'aller trop profond puis j'essaie de stabiliser l'ensemble il y a des vagues voilà je pense que là c'est pas forcément super stable mais c'est un premier test alors ce style de boîtier étanche là toute la partie basse je vous la montre là elle est pas exploitable parce que le bas du boîtier en fait ça pourrit l'image donc c'est valable que pour des parties la partie haute de la sphère en fait et du coup c'est souvent enfin moi en tout cas souvent je le pose au fond de la mer avec des pois et j'évolue autour mais se filmer avec quand on est sous l'eau avec une perche à selfie ça ne marche pas parce que encore une fois la partie basse celle qui est vers la perche n'est pas exploitable donc je vais sortir de l'eau et aller ailleurs voilà là j'arrête le film je vais aller juste derrière là parce que c'est un peu plus proche de l'eau je pourrais aller plus profond sans me casser la gueule hop là voilà je suis juste là je vais redéclencher voilà ça filme je remonte vous avez compris l'idée alors en fait ce caisson étanche il est étanche jusqu'à 60 mètres donc ça c'est vraiment top on peut le prendre vraiment en poignée sous-marine sans souci je vous rappelle que pour se filmer soi-même ça ne marche pas ça filme ce qu'il y a autour mais pas ce qu'il y a vers la perche et pour finir pour filmer une image 360 sous l'eau il faut absolument un caisson étanche sinon vous n'aurez pas d'assemblage des deux images qui composent l'image 360 donc vous pourrez avoir un seul objectif qui sera exploitable mais par contre la jonction entre les deux ne marchera pas donc filmer vraiment une sphère sous l'eau n'est possible qu'avec un caisson étanche ça cause la distraction des rayons de lumière sous l'eau bref voilà c'est un petit setup un petit peu rigolo original j'espère que les images auront été sympa bon la vidéo n'est pas sponsorisé mais j'ai voulu vous la faire parce que selon les différentes activités que je fais que ce soit running plongée sous-marine ski moto mais il faut différents styles d'accessoires et je trouve ça bien maintenant que chez insta360 il y a une gamme très étoffée maintenant d'accessoires qui sont en plus de très bonne qualité comme par exemple aussi ce pack pour le ski qui est très bien fourni que je testerai bientôt dans les jours à venir il y aura des offres intéressantes sur ces différents accessoires de la marque dès qu'elles seront publiques mettrai le lien sous la vidéo description ceux qui débutent ou qui sont curieux au niveau caméras 360 j'ai fait un tuto pour débutants j'explique toutes les bases de ces caméras 360 je vous mets son lien ici la vidéo est terminée si elle vous a plu ou était utile pense à me le dire en commentaire à me défoncer bouton like à la partager et à vous abonner ça m'aide beaucoup je vous quitte à très vite et d'ici là bougez vous purée bougez vous